Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Viper 7 qui a pour nom de code Njarlatotep, j'y suis arrivé, le nom de code étant lié à HP Lovecraft et que tu lues, un camp, la Viper Shubnigurath. Donc la Viper c'est une Fedora avec Openbox et une présentation à la Crouchbank. Comme d'habitude tous les détails techniques sont dans le descriptif avec un lien vers l'article du blog en relation avec cette vidéo, je n'ai fait qu'installer la distribution, on va maintenant avoir la post-installation, donc on est parti. Donc là on passe en plein écran, ça sera mieux comme ça. La Viper 22 qui est ça de base va démarrer. Donc au premier démarrage il y a un script de post-installation qui va se mettre en route et qui va nous poser quelques questions de base. Une fois la post-installation terminée, on redémarrera pour avoir un système entièrement et fraîchement complété et prêt à l'emploi. Voilà, donc on arrive derrière un fond d'écran, le conquis. Très beau fond d'écran d'ailleurs, j'aime beaucoup. Oui, donc on va continuer. On entre le mot de passeroute. Oui, on va accepter ça. Donc comme l'ISO a été créé le 28 et que normalement la Viper va ressortir aux entours du 29 ou du 30 juillet, étant donné que j'ai accès un peu en avance au lien de téléchargement, ça sert d'être bêta-testeur. Oui, le conquis est sympa. Ne vous étonnez pas si le CPU est 300%, le support de CPU Power qui permet de gérer le niveau d'utilisation de CPU n'est pas fonctionnel dans VirtualBox. Donc là, on va remplacer AbbeyWarding numérique. Oui, on va prendre nos imprimantes. Non merci, je ne veux pas Flash. Non merci, je ne veux pas GNOME. Oh, on va installer les jeux. C'est pas ça à manger. Et on va installer les dépôts complémentaires. Et normalement, tout va s'installer. Il y a une petite erreur qui n'est pas bien grave. Donc là, j'ai en profité pour monter le son. Il y a un tout petit bug. C'est qu'on ne peut pas utiliser le plus et le moins. Donc, on est obligé de passer par là pour monter le volume. Voilà. Donc, j'ai une bonne connexion derrière. J'ai du VDSL à 34-35 Mbps. Donc en gros, dans les 4 Mbps, ce qui aide pour télécharger des données. Non, normalement, ça devrait être assez rapide. Normalement. On peut voir que sur le connexion, il y a la gestion de la batterie. C'est une pratique pour les personnes qui ont un porteur portable. Il est très très peu gourmand. Étant donné que c'est une machine qui a 2Go numérique en vive. Donc, on peut dire qu'il doit consommer dans les 2Go, 20% de 2Go, 25% ça fait 400Mbps. Donc, en gros, dans les 250Mbps de mémoire vive. Ce qui n'est pas excessif. Donc, si vous voulez bien me télécharger les mises à jour, ça m'arrangerait. Donc, DNF a tendance à vouloir prendre ses aises. Sale bête. Ah, la saleté. Quand il veut DNF, pour continuer, parce qu'il est à 50% de CPU. Voilà, c'est bon. On y arrive. Normalement, les mises à jour, il n'y a pas d'avoir des tonnes. Étant donné que l'ISO est assez récente. Par rapport à la date d'enregistrement de la vidéo. Bon, d'autant que ça se finisse, on peut voir qu'il y a 4 espaces virtuels. La preuve. Espaces 3, espaces 4. Comme ça. Voilà. Donc, il installe les dépôts. Après, il va nous installer les logiciels que je lui ai demandé. Bon, DNF est un peu long. Et ça, ça sera sûrement lié à l'utilisation de la machine virtuelle. Donc, on va dire que dans 5 minutes, il a fini de me baincer tout le bazar. Enfin, il faut espérer. Tiens, il y a des mises à jour. Ah oui, autant pour moi. Il y avait des mises à jour qui n'ont pas été faites. Ouh là 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 là. 140 paquets récupérés. C'est là qu'on apprécie d'avoir une connexion qui dépote. Parce qu'on ne ferait pas ça avec une connexion RTC. Ouh là 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 là. Donc, là là, il installe l'ensemble. Tout ce qui est CUPS, tout ce qui est jeux, tout ce qui est LibreOffice et compagnie. J'ai aussi les fonds d'écran. Donc, ce qui prend un peu de place. Oh, une petite minute estimée, c'est bon. Joie. Oui, vous avez remarqué que je n'ai pas installé Flash. Parce que tout simplement, c'est un logiciel que je ne peux plus voir en peinture. Cette usine à feuilles de sécurité, qu'on la pende haut et court. Voilà, ça c'est dit. Oula, d'un seul coup, ça va très vite. Trop même. À côté de ce disque, il ne mange pas grand chose. 6%. Et de mémoire, je crois que la partition du disque dur en deux partitions de 60 mégas pièces. Donc, si on arrive à 4-5 gigas de prix, je vais vous dire ça, ce sera plus simple. Là, j'ouvre temporairement. 3,5 gigas sur la partition en route. Donc, autant dire que ça n'arrive du tout. Donc là, c'est la partie qui va être un peu longue. C'est l'installation des paquets. Il y en a bien pour deux minutes. Quoique, allez, on va dire 1 minute 30. Après, il n'y a que 140 paquets. 15 minutes plus tard. 10 minutes peut être une partie. C'est un peu très bitter. Et pendant la partie, j'ai l'occasion des puits. J'aurais pu avoir un affichage plein écran, mais je n'ai pas rajouté des extensions VirtualBox, parce que je considérais que c'était suffisamment lisible comme ça. Pardon. Oui, c'est que c'est un DNF. DNF étant un outil qui succède à IUM. Pour gérer les paquets RPM des distributions basées sur une sorte de rail apparenté. AIM. AIM. Merci. Donc il y a des paquets un peu gros à installer, mais vous voyez en espace de 10 minutes, on va dire 10 minutes et un quart d'heure, le poste install est terminé. Bon, il y a aussi pas mal de paquets liés à CrowlSDL, qui est un rug-like. Là, on arrive à LibreOffice. Ah, la version 4.4.4. Autant dire que c'est du récent. Bon, il n'y a plus que 37 paquets installés, c'est bon, on aimait tout sauver. Oui, il va beaucoup trop vite, ça va pas donner à s'arrêter. Ah, c'est agréable. Le paquet de traductions français pour LibreOffice. Joie. Donc, dans 2 minutes, on va redémarrer et on aura, je l'espère, un système entièrement en français. Ou à 99,9% en français, du moins pour l'utilisateur. Ce qui serait quand même pas mal, et qui changerait le nombre de distribution, qui, malgré qu'elle se dit international, sont incapables d'avoir, ça donne un angle assez complètement. Deuxièmement. Deuxièmement. ... ... ... Merci. Allez. C'est toujours les derniers paquets qui sont les plus loin installés. On va y arriver. Allez, gentil, finis-moi ce paquet. Allez, gentil, gentil, gentil. Gentil la Viper. Elle ne va pas me vendre la vipère. Elle est gentil la vipère. Désolé, là, je suis débloqué. Il faut bien meubler un peu le temps. Voilà, donc, normalement, la dernière étape, c'est la vérification. Ce qui est quand même assez rapide. Terminé. Voilà. Et on supprime les paquets inutiles. Normalement, il n'y a pas de mise à jour du système à effectuer. Voilà. C'est sympa le message. Maintenant, vous pourriez vous faire mordre. Donc là, on va redémarrer. Et on constate que c'est en français. Ouais. Donc, je vais redémarrer pour vous montrer toute la beauté de la Viper. Par contre, il n'y a pas mal ce fond d'écran un peu terminatoresque. Voilà. Donc là, on fait démarrer ensemble. Donc, je suppose que l'absence de fond d'écran animé doit être liée à l'utilisation de VirtualBox. Je vérifierai dans une machine virtuelle QMU. Si j'en ai l'occasion. Et là, maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Ah, zut. J'ai fait une erreur de saisie. Tra la la, tra la 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 la. Voilà. Donc, la Viper se charge. Toujours aussi rapide à se charger. C'est ça qui est agréable. Voilà. Oui, merci. Je sais. Donc, on va voir ce qu'il y a. Donc, soit on a le menu déroulant en bas. Soit on clique en bas sur la Viper. Soit on peut cliquer droit avec le menu sur le fond d'écran. Donc, côté taille prise, on est à 4 gigas. Moi, je m'excuse. C'est honorable. Même plus qu'honorable. Le gestionnaire de fichiers, c'est notre ami Thunard. Et par contre, là, je maudis jusqu'à la 15ème génération les créateurs de la Viper. Pourquoi tant de haine par rapport au comportement ? C'est trop difficile de mettre un double clic pour activer les éléments. Trop difficile. Voilà. C'était une gueulante. Donc, vous constatez, c'est en français. Le jodicode est très sympa. Enfin, je me demande lequel c'est parce qu'il me plaît vraiment. Donc, dans mon Firefox, Thunderbird, Pigeon, Transmission. Voilà. Voilà. En gros, un tour rapide de ce qui est disponible. Mais après, je compléterai pour les plus importants. A noter qu'il y a des outils un peu anciens comme GFTP. Dommage. A tous les préférences OpenBox. Le fond d'écran. L'écran de veille. Et on va activer la composition. Qui se résume à quelques effets d'ombrage. Donc, on va commencer par la section Internet. Comme ça, ça permettra de voir le niveau d'indépendance par rapport à Flash. Donc, c'est une fée de Firefox 39, je suppose. Oui, c'est un Firefox 39. Donc, on va voir si le HTML5 est bien supporté sous la... Viper. Donc, on va prendre celui-là. Ah non. Il manque... Des logiciels. Donc, je sais ce qu'il manque. Donc, il y a un tout petit manque. Alors, voyons. On va faire... DnfSearch. JStreamer. Ugly. Il manque les griffons Ugly. Donc, j'espère que Dnf va me trouver ça. Donc, en attendant, on va voir ce qu'il y a d'autre. Donc, il y a VLC. Voilà. VLC, je crois que c'est 2 de 2. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le Gravers ou le XFBurn, de mémoire. C'est XFBurn. Voilà. Donc, c'est agréable de s'utiliser. Non. On va essayer de tuer Dnf. Voilà. On va la faire comme ça. Alors. Sudo Dnf. Install. JStreamer. Ehm. Ehm. Ugly. Assurément corrigé. s'il ne trouve pas. Donc, c'est peut-être Bad. On va essayer Bad. On va essayer Bad. Et on va peut-être le GStreamer. Un plugin Bad. Parce qu'il en est que, sous toutes les distributions, le nom change. On va voir maintenant si ça fonctionne, le son. C'est un petit manque. C'est dommage. Mais c'est pas mortel. Étant donné que Flash est proposé à l'installation. Donc, normalement, avec un peu de malchance. Un peu de chance, pardon. Ça devrait passer. Voilà. Donc, on va savoir tout de suite si ça passe. Non. Ça ne passe pas. On va voir. Alors, c'est GSTPugins Bad. C'est énervant. Bon. On va regarder directement sur RPM Fusion. Donc, c'est un petit bug ailleurs du Direct, comme il dirait. On va chercher sur RPM Fusion. Comme ça, on va savoir. On va savoir. On va savoir comment ça s'appelle le paquet qui me manque à la peine. on va voir. Un free. Un free. Par tous ces paquets non libres. Multimédia peut-être. Mais voilà. C'est celui-là bien sûr. C'est là qu'on se fout des baffes. Enfin, je n'ai pas le nom de tête, donc ça n'aide pas. Ça devrait aller un peu mieux. Donc là, on va désactiver ça pour le moment. Voilà, ça c'est fait. Normalement, cette fois-ci, c'est bon, on devrait pouvoir avoir le son et la vidéo fonctionnelle en HTML5. Alors... Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne ? Croisons les doigts et les orteils. Et... Redis. A moins qu'en rechargeant le logiciel... On va essayer de recharger le Firefox. Parce que là, ça commence à mériter un brin. Ça mériterait de devoir installer Flash pour si peu. Donc on va recommencer. Bon. Donc on va voir quelle option a été utilisée. Là, j'avoue que je commence à perdre un peu mon latin. Streamer 1.0. Donc normalement, c'est ça. Donc je vais retourner sur RPM Fusion. Voilà. On va voir... On va voir... Non-fuelism about plugin. Donc on va essayer de back to index. Bon. On va mettre free. Alors... Il va y avoir ce qu'il y a de Swimmer. Joggins bad. Pas de free world. D'accord. On va essayer ça. Copier le lien. Donc là, on va copier-coller. Et... Oups là. Désolé pour les allées du direct. Mais au moins, comme ça, vous saurez comment activer tout bazar. Donc normalement, ça devrait être faire. Et zut. Je me suis gouré. Control Shift V. D'accord. Déjà installé. On va voir Agli. Déjà installé. Saleté. Euh... Bad free world peut-être. Non. J'ai Streamer 1.0. Plugins. Agli. Donc on va essayer ça. Je vais installer tous les paquets comme ça. Ça peut-être que ça finira par fonctionner. Alors, j'ai Streamer 1.0. Tant qu'on y est comme ça, ça ne fait pas de mal. Oui, étant donné qu'il n'y a plus Umex. Parce qu'il n'est pas compatible avec DNF. Il est obligé de passer par une commande. Et le free world, c'est ça. Bad free world. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Faut respirer. Enfin, il faut respirer. En plus, il y a des câbles et je réinstalle les flashs. C'est tout. Mais ça ne m'ennuierait un brin. Donc là. Donc là, j'ai installé tout ce qui est en relation avec GStreamer. Normalement, ça devrait le faire. Donc, on recommence. On va y arriver. Si, si. Faut garder espoir. Donc là, on va voir. Cette fois-ci, si c'est la bonne. Ah, enfin. Donc, je vais essayer de monter le son. Ah, il y a un petit problème. Alors, voyons. Il faudrait que je trouve le bon. Voilà, c'est peut-être ça. Là, je vais venir chercher le sorti son. Ah, il faut que le sorti. Et saleté. Apparemment, le son est joué, mais rien qui arrive. Ah, que ça m'énerve. C'est un vrai énervant. Non, c'est pas ça. Là, j'avoue que je galère un peu. Pour afficher ça. Préférences. Matériel. PCM. D'accord. Donc, un léger bug au niveau du son. Juste à la leçon. Je vais poser ça. Donc, on va y arriver. Désolé pour ce nouveau petit problème. Donc là, le son est muet. Là, il n'est plus. Recharger ça. Contrôle du volume. Non, c'est pas ça. C'est pas évident parce que je n'ai pas l'habitude de cet outil. Alors, matériel. Un... 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 là j'en suis vraiment désolé enfin déjà le son est joué c'est visible mais qui n'est rien qui apparaissent ça me casse les bonbons là j'avoue que je galère un brin mais désolé pour le problème de son là j'avoue que je sais complètement indépendant de ma volonté je suis en train de galérer comme c'est pas possible pour régler ça donc là le son est muet là il n'est plus là on va afficher un texte pour une sonore, une icône, un matériel bon mais désolé pour le son là apparemment ça se joue donc on vérifie que la vidéo passe aussi sur youtube c'est quand même dommage parce que je n'ai pas réussi à voir le son j'aurais bien voulu sorti plus agréable donc là on va voir si la vidéo passe avec l'embarras du choix ou choix de l'embarras on va voir si ça passe quitte à l'arrêter tout de suite après ça fonctionne comme vous pouvez le voir dommage par contre que le son soit naze désolé c'est une chose qui arrive donc là je sais pas ce qui se passe c'est pas grave donc vous avez vu que le son passe très bien en html 5 quitte à rajouter des paquets donc on va continuer avec la bureautique par exemple libre office quitte en version 4 4 4 je me fais mal en plus de ça donc là donc on a une présentation qui est quand même assez agréable un jeudi compte tout ce qu'il y a des plus classiques donc là il n'y a pas grand chose à rajouter ensuite bon on a aussi des outils comme gimp on a bon gini qui est un peu comme un peu beaucoup extrême pour simplement saisir du texte mais bon ça c'est les joueurs des développeurs d'origine capture d'écran vous voyez c'est vraiment très bien fait si on veut rajouter des logiciels par exemple un parcours qui pouvait rajouter pour mis ce premier rave donc là vous avez gimp tout ce qui est plus classique donc je dois vous dire quand même que je suis très content de cette distribution mise à part le problème que je n'ai pas résoudre à résoudre le son sa fonction de son je ne sais pas pourquoi un bug quelconque je ne sais pas pourquoi ça n'a pas de son qui sort mise à part ça c'est une très très bonne distribution je suppose que le bug du son doit être relié à la machine virtuelle donc là j'avoue que ça me laisse un peu pantois c'est très rapide de distribution parce qu'après on va lancer un outil un peu lourd comme thunderbird qui n'est pas léger il se lance assez rapidement donc vous voyez il a à peu près 15 secondes pour se charger côté gourmandise mémoire on est à peu près à 20% entre 15 et 20% de mémoire vive à 2 gigas donc en gros dans les 200 mégas mangés pas trop gourmande cette distribution était vraiment un vrai plaisir à l'utilisation donc sur ce je vous laisse je vous dis ciao à la prochaine